Direction maintenant le parc Verheil qui accueillait hier une compétition de street workout, comprenée par là de la gymnastique de rue. Une discipline qui séduit au Fénois. 19 athlètes étaient engagés. Ces acrobates des temps modernes effectuent des figures sur toutes sortes de bars. Des prestations qui ont tenu en haleine le public. Reportage de notre expert du sport, Oriano Teffo. Chaque athlète enchaîne des mouvements de force, d'agilité et de souplesse sur cette structure métallique. Le principe est simple, un passage dure une minute pour chaque compétiteur. Il peut exploiter toute la surface du module. Les barres de divs, les barres de traction, le sol, il peut faire des flips, etc. Tout est autorisé. Il y a l'échelle où on peut pratiquer des équilibres. Il y a la barre seule où on peut faire tout ce qui est enchaînement gymnastique. Donc après, chaque participant, c'est à eux de gérer comme ils peuvent leur temps. Sachant qu'une minute, comme on l'a vu ici, ça passe vraiment très vite. Les gymnastes combinent les figures devant un jury composé de trois experts. Ils sont notés sur des critères bien précis. Trois jurys pour chaque catégorie. Un jury pour la force, un jury pour l'agilité et un jury pour l'innovation. Voilà le style de mouvement, etc. Il n'y a plus de compétitions depuis 2015, mais force est de constater que le niveau a bien monté. Parce qu'on avait besoin de relancer un petit peu la mode du Street Workout. Et franchement, ce que j'en pense, c'est que c'est génial. On est parti sur un mouvement qui est en train de vraiment prendre de l'ampleur. On a une association qu'on essaie de développer. C'est Tahiti Street Workout. C'est en cours de création, l'association. Et nous sommes une vingtaine de membres. Le but, en fait, c'est de pouvoir faire d'autres compétitions dans l'année à venir. Et pourquoi pas faire participer le Fénois au championnat du monde en 2023. Donc envoyer le meilleur parmi nous représenter Tahiti. Parmi nos juges, Hiti Veil est l'un de nos athlètes les plus aguerris. En 2021 et en février dernier, il a su imposer son style au pays de l'oncle Sam. J'ai fait ma première compétition à Los Angeles en septembre, je crois. Ça s'est bien passé. Mes performances n'étaient pas folles parce que j'étais un peu stressé. Et j'en ai fait une récemment à New York que j'ai gagnée aussi. À l'issue de la finale, Maverick Chan décroche la victoire. Desmond s'installe sur la deuxième marche. Et Abdel Nouya ferme le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada